Bonjour et bienvenue à tous sur Apogee TV, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans le super zapping. Dans ce numéro, on évoquera les dangers de l'utilisation des feuilles de Nîmes pour soigner le coronavirus et comment certaines prostituées de Dakar s'adaptent aux nouvelles mesures d'hygiène. Si vous êtes prêts, à votre attention, on commence. Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour. Apogee TV, actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va co-basser. 3, 2, 1 En Côte d'Ivoire, la rumeur selon laquelle les feuilles de Nîmes contiendraient de la chloroquine s'est répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poutres. Très souvent utilisée pour soigner le palud dans le pays, tout comme la chloroquine, le rapprochement a tout de suite été fait entre les deux remèdes. Systématiquement, les Ivoiriens se ruent sur le précieux arbre pour en cueillir les feuilles, les écorces et même les graines pour en faire des décoctions. Certains y ajouteraient même du citron et de l'ail. D'après eux, cette mixture serait très efficace contre le coronavirus. Une automédication qui, selon les spécialistes, pourrait s'avérer dangereuse. Maladie à coronavirus, virus, paludisme, parasitaire. Donc c'est deux maladies différentes. Malheureusement, ils ont des symptômes qui s'apparentent. Mais ce que je peux dire, c'est que tout ce qui est automédication est dangereux. Le Nîmes a une activité anti-inflammatoire. Et notamment dans le cas du COVID-19, il faut éviter les anti-inflammatoires parce que l'anti-inflammatoire a un effet immunosuppresseur. Cela va donc ralentir un peu la réponse immunitaire de l'organisme. Donc c'est propice au développement, bien sûr, du virus. Sur le virus, c'est déjà présent. Les mesures de prévention prises par les États en proie à la pandémie du COVID-19 tels que le confinement ou le couvre-feu ont inéluctablement impacté leurs activités économiques. Et pour ne pas mourir, les entreprises sont obligées de se mettre au diapason du nouvel ordre économique en s'adaptant aux nouvelles mesures d'hygiène. Même les actrices sénégalaises du plus vieux métier du monde ne sont pas en reste. Dans un article du site d'information Afrique Mag daté du 11 avril, une prostitue de Dakar qui a requis l'anonymat s'est confiée sur les dispositions qu'elle a prises en vue de se protéger, elle et ses clients. Je loge dans un appartement avec une copine. J'ai un thermoflash et du gel hydroalcoolique, un dispositif de lavage des mains comme dans les entreprises et autres lieux publics. Je prends la température de tous mes clients. Le pharmacien du coin m'a montré comment utiliser un thermoflash. A-t-elle révélé ? Apogée TV, le super zapping. Le super zapping. On dit les bonnes choses, ne dire pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parathèses. Merci et à dorénavant.